Madame la Commissaire, nous sommes à la veille d'un moment qui peut être pour les foyers européens, mais aussi pour nos entreprises, pour nos industries, un moment d'un choc absolument inouï, notamment à cause non seulement des risques de pénurie, mais aussi de l'augmentation massive des prix de l'électricité. Pour y répondre aujourd'hui, nous avons, beaucoup de collègues l'ont partagé, du mal à comprendre la lisibilité de la stratégie qui est proposée. Et la question qui s'impose à nous est de savoir pourquoi le découplage des prix de l'électricité et du prix du gaz n'est pas proposé aujourd'hui. De fait, ce découplage a été effectué dans quelques États membres, ce qui créait d'ailleurs des distorsions de concurrence dans le marché unique. Ce découplage est possible. La Commission elle-même y semblait ouverte, mais le Conseil semble avoir changé de position. Pour quelles raisons ? Et comment peut-on imaginer réussir à maintenir les prix de l'électricité à un niveau acceptable si nous continuons d'entraîner ces prix dans une forme d'envolée qui n'a rien à voir avec la réalité, en les accrochant au prix du gaz dont nous savons à quel point aujourd'hui il est touché par la crise que nous traversons ? La question est donc très simple. Pourquoi ne pas enfin réformer le marché européen de l'énergie, découpler ces deux sources d'énergie ? Et pourquoi ne pas de ce fait permettre aux citoyens de nos pays et aux entreprises de payer l'électricité à son prix de production autour de 50 euros le mégawatt-heure, plutôt qu'au prix où elle revient quand on l'a fait avec du gaz, c'est-à-dire à plus de 600 euros aujourd'hui le mégawatt-heure ? Merci beaucoup.